A 6h45, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. 636 millions d'euros de fraude sociale détectée en 2013, ce sont les tout derniers chiffres disponibles et ils ne sont pas bons. Les tricheurs, les fraudeurs coûtent encore une fortune à la société. Bonjour Pierre Morange. Vous êtes député des Yvelines et surtout, ce qui nous intéresse ce matin, le président de la mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la Sécu. On a un tweet de Gégerard pour commencer avec le hashtag un matin. Est-il possible d'avoir pour une fois une définition très claire de ce qu'est la fraude sociale ? On parle de quoi exactement ? En effet, c'est une très bonne question dans la mesure où c'est la définition exacte de ce qu'est la fraude. C'est en fait une volonté, une action intentionnelle de détourner les efforts des Français au travers de leur prélèvement, les cotisations, au profit d'un système, la protection sanitaire et sociale, de son objectif initial. Donc c'est la fraude à la société. Oui, en clair, c'est quoi ? En clair, c'est tout simplement, ça peut être aussi bien des arrêts de travail qui sont prescrits à mauvais escient, ça peut être des transports sanitaires où vous avez des surfacturations de la part de taxis. Ce peut être des sociétés mafieuses informatiques qui créent de toutes pièces des sociétés virtuelles pour après percevoir des indemnités de licenciement d'un personnel qui n'existe point. Bref, c'est tout cela la fraude en France. Et c'est quelque 25 milliards d'euros suivant l'estimation de la Cour des comptes. La Cour des comptes des 25 milliards d'euros, là on a un chiffre de 636 millions d'euros de fraude sociale, encore une fois, détectée en 2013. Si on met en perspective avec le déficit du régime général de la sécure, on est au cours de 14,7 milliards pour 2015, ce sont les prévisions. Là on a 636 millions, est-ce que c'est si important que ça finalement ? C'est très important, ça montre tout simplement que la fraude qui est détectée n'est que la partie émergée finalement de l'iceberg de la fraude sociale. Et sachant que cette même fraude sociale de quelques 25 milliards d'euros, certains la considèrent peut-être comme d'un montant bien supérieur, voire le double. Dans tous les cas de figure, il est certain qu'à partir du moment où on ne détecte que quelques 600 millions d'euros sur les 25 milliards d'euros, on est loin du compte. Et c'est la raison pour laquelle nous avons, et j'ai en particulier depuis 2006, je me suis acharné sur ce sujet, en interconnectant les fichiers afin d'échanger les informations. Alors ça c'est intéressant l'interconnexion. Avec le croisement des fichiers informatiques, pourquoi n'y arrive-t-on pas, nous dit Olivier Sarrazin sur Twitter avec le hashtag bien matin ? Eh bien tout simplement parce que notre cher pays, c'est certainement un des dispositifs les plus efficients. Le problème c'est que nous sommes dans ce cher pays l'objet et la victime d'un terrorisme idéologique. Quand vous voulez contrôler et évaluer la bonne utilisation de l'argent des français, notamment dans le contrôle en matière sanitaire et sociale, eh bien c'est assimilé à de la chasse aux pauvres ou de la chasse aux malades. Et là on mélange tout ? Et là on mélange tout. Alors qu'en fait il s'agit d'une mesure de lutte contre l'injustice sociale, car ce qui n'est pas dépensé pour celles et ceux qui en ont véritablement besoin, se fait souvent au détriment de celles et ceux qui finalement profitent du système. Mais est-ce qu'on met assez de moyens pour lutter contre les fraudes ? Non, justement c'est la combinaison tout à la fois de ce terrorisme idéologique que j'évoquais tout à l'heure, c'est aussi une résistance un petit peu passive de certaines administrations. Mais il y a des moyens humains, il y a assez d'inspecteurs, il y a assez de contrôleurs ? Il est évident qu'il faudrait renforcer le moyen humain, il faut tout simplement aussi utiliser, optimiser et rationaliser l'ensemble des moyens informatiques. C'est pour ça que je me suis acharné, je le disais tout à l'heure, à interconnecter ces fameux fichiers. Je rappelle que, je l'ai fait voter en fin 2006, que les décrets d'application ne sont apparus que 4 ans après, montrant bien la résistance psychologique face à ce qui est considéré souvent comme un espèce de big brother au détriment des libertés, alors que la première des libertés c'est de respecter les efforts des Français. Une question de René sur Europe 1.fr, que risque un fraudeur qui se fait prendre ? Et bien finalement, assez peu de choses, surtout si la fraude est systématique, elle est répétée et qu'elle s'étale sur plusieurs années. Finalement, la récupération des sommes indument versées est souvent insuffisante. D'ailleurs, la Cour des comptes le rappelle, c'est seulement 10 à 15% des sommes qui sont récupérées, in fine, donc c'est peu dissuasif. Ça veut dire quoi ? Typiquement, c'est l'assuré social qui fraude à la CAF, qui pendant des années va toucher, je ne sais pas, 150 euros de trop tous les mois ? Exactement. Et donc là, il doit tout rembourser ou pas ? Alors, en théorie, il se doit de tout rembourser. Dans les faits, souvent, on évoque la situation de l'insolvabilité, qui empêche en fait la personne de rembourser ce qu'il a indument perçu. Ça peut être aussi la perception d'une prestation au titre de personnes isolées, ce qu'on appelle les APL, puisque les deux types de fraudes dans la branche famille, c'est fondamentalement le RSA et les aides personnalisées au logement, et qui sont estimées à quelque 1 milliard d'euros. On a 1 milliard d'euros là-bas. Rien que pour la branche famille et rien que pour ces deux prestations. Ça vous montre bien que par rapport aux 600 millions d'euros de fraude sociale, qui couvrent l'ensemble de l'assuré social... Ça veut dire qu'on est capable, et c'est là que les deux chiffres que vous donniez au début sont stupédiants, 25 milliards de fraudes estiment la Cour des comptes, 636 millions, nous dit-on, on a été capable de détecter, c'est un problème. Et ça le montre bien, là encore, la résistance. La résistance face à cette nécessaire rationalisation des moyens. Ce pays, s'il était correctement géré, il n'y aura pas 1 euro donc de déficit. Et sur le sujet plus particulier en effet de cette lutte contre la fraude, il faut toujours progresser, et c'est pour la raison pour laquelle j'ai fait voter à l'unanimité désormais l'inscription des montants, des prestations qui sont reçues pour les différents bénéficiaires du système de protection sanitaire sociale. Encore un tweet Pierre Morange de David Mique. Plus on est généreux et plus le potentiel à arnaquer ou frauder est grand, c'est mathématique, pas de lutte possible. Vous répondez quoi David ? C'est dérangeant mais c'est un peu le bon sens. Non mais c'est en effet le bon sens. Dans la mesure où, là encore, il y a un revers à toute médaille, on vient de parler des systèmes informatiques qui, bien évidemment, permettent d'échanger des informations et de renforcer le contrôle et l'évaluation. Mais à l'inverse, les dispositifs informatiques ne font que favoriser la diffusion éventuellement d'informations tronquées et permettent de pénétrer le système. Les mafias informatiques désormais ont une capacité, notamment au travers des mécanismes d'open data, de pénétrer donc des fichiers, de les transformer et de pouvoir dévoyer des sommes qui devraient être versées par celles et ceux qui en ont véritablement besoin. Et en ce qui concerne Pôle emploi, le fantasme des chômeurs, fraudeurs, profiteurs, c'est une réalité ou pas ? Oui c'est une réalité, c'est absolument évident. Je vous rappelle que lors de la mandature précédente, nous avions fait voter un dispositif, une loi, sur ce qu'on appelle l'offre raisonnable d'emploi. Dans les faits, elle n'est pas appliquée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement de dispositif dissuasif quand on a proposé... Formidable parce que c'est deux fois que vous me dites qu'il y a des textes qui sont votés et qui ne sont pas appliqués. Mais c'est la caractéristique en effet d'un autre pays, c'est de considérer qu'un problème est résolu à partir du moment où on a voté quelque chose. Or, on a résolu un problème qu'à partir du moment où on est sur le terrain pour s'assurer de la mise en place effective de cette loi. C'est un sujet qui fait beaucoup réagir à nos auditeurs. Un tweet d'Elias Duparc qui s'agace un peu visiblement. La fraude fiscale des riches et des entreprises représente des montants des centaines de fois supérieurs. Est-ce qu'on ne se trompe pas de combat ? On ne se trompe jamais de combat quand on lutte contre la fraude, qu'elle soit sociale ou fiscale. Les deux sujets sont interconnectés. Dans nos ghettos urbains, l'économie souterraine est complètement intriquée entre la fraude sociale et la fraude fiscale. Et c'est bien la raison pour laquelle ces deux sujets sont totalement liés. Fraude sociale, 25 milliards d'euros. Fraude fiscale, elle est estimée à 60-70 milliards d'euros. L'un et l'autre sont totalement articulés. Mais la vérité, c'est qu'on n'a pas les moyens financiers de lutter sur tous les fronts. Il y a cela et puis il y a aussi simplement la volonté. Car la lutte contre la fraude, elle ne peut s'inscrire que dans le temps et dans la ténacité et la capacité à résister aux pressions et aux lobbies. Mais il n'y a pas une union sacrée de la droite et de la gauche politiquement pour faire la chasse aux tricheurs ? Jusqu'à preuve du contraire, ces derniers temps, le sujet de la lutte contre la fraude était considéré comme un sujet particulièrement sulfureux. Je le sais particulièrement puisque j'ai été traité de tous les noms quand j'ai lancé ce sujet dès la fin 2006. Maintenant, j'observe avec grande satisfaction que désormais cela peut être considéré comme un combat commun puisque j'ai obtenu un vote à l'unanimité contre l'avis défavorable d'ailleurs du ministre dans l'hémicycle. C'était Marisol Touraine lors du dernier PLFSS et après une discussion dans l'hémicycle, elle a demandé sagesse et c'est ainsi que le vote a été fait à l'unanimité pour l'inscription des montants dans l'interconnexion des fichiers pour traquer la lutte, traquer la fraude sociale. Et ce qu'on entend dans ce que vous nous dites Pierre Morange ce matin, c'est que la fraude pénalise d'abord et avant tout les plus vulnérables dans notre société. Mais c'est bien le sujet, c'est la raison pour laquelle je parle de lutte contre la justice sociale. Merci Pierre Morange d'être venu en direct sur Europe 1 répondre aux questions de nos auditeurs. Je rappelle que vous êtes le président de la mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale. C'est entraîné. Ça doit être quelque chose sur les cartes de visite. Et vous êtes aussi député UMP des Yvelines. Merci, bonne journée. Merci.